Qu'est-ce qu'il y a un dividende ? Pas du tout. C'est une fausse impression. Quiconque n'a jamais touché un dividende de sa vie, c'est parfaitement que lorsqu'il touche un dividende, mettons pour 4 sur une action qui valait 100, certes il reçoit 4 sur son compte en banque, il est très sympathique, mais au même moment la valeur de l'action a baissé de 4. Donc il ne s'est absolument pas enrichi, puisqu'au lieu d'avoir 100 pour un titre, il a maintenant un titre qui ne vaut plus que 96 et 4 de liquidité. Pourquoi on a cette idée qui est une idée fausse ? C'est probablement une vulgate marxiste mal digérée, où on assimile à tort le dividende pour le capitaliste au salaire pour le salarié. Vous et moi, quand on touche notre salaire sur notre compte en banque, on a effectivement de l'argent qui arrive et on s'est enrichi du montant du salaire, tant mieux, ça aide à faire face aux dépenses à venir. Ce n'est pas du tout la même chose, comme je viens de l'expliquer, en matière de dividendes. Enfin, si on voulait une métaphore pour le dividende, la meilleure métaphore, c'est celle du distributeur de billets. Quand vous allez à un distributeur de billets, vous récupérez des liquidités, mais vous ne vous enrichissez pas d'autant, vous le savez très bien. Votre patrimoine est toujours le même. Simplement, vous avez liquéfié une partie de votre patrimoine, vous avez obtenu des liquidités. C'est la même chose que fait un actionnaire lorsqu'il reçoit un dividende. Il ne s'enrichit pas, la composition de son patrimoine s'est marginalement modifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada